... Bonjour à tous, les Maliens sont bien au rendez-vous de ce tour à l'image de leur capitaine Yahya Diallo. Tout combattant pour gagner doit mériter sa victoire, c'est ma devise. On a découvert Yahya Diallo en 2017 sur le tour du Faso où le coureur malien de 24 ans finit deuxième de l'étape de Gawa. Mais c'est en Mauritanie sur le tour du Sahel en 2019 que Yahya remporte sa première grande victoire internationale. Merci, merci pour la victoire. Le coureur aime ses conditions difficiles de vent et de chaleur extrême. Il sait gérer son effort pour vaincre. Sa progression continue en 2020 avec une nouvelle victoire à Choum en Mauritanie. J'ai beaucoup travaillé. J'ai tenté ma chance et en gagnant en Mauritanie, j'ai pris en maturité. J'ai compris que le travail gagne toujours. Et mes victoires en 2019 et 2020 ont été une révélation. C'est vraiment un coureur très admirable pour le Mali et je pense que son seul secret c'est vraiment d'avoir accepté de souffrir. Il a accepté de souffrir et aujourd'hui il s'est fait confiance. Parce que quand on accepte de souffrir, un sportif, qu'est-ce qui te reste ? C'est de faire confiance à soi-même. Et donc dès que tu l'as, tu peux aller partir. Donc aujourd'hui je crois qu'il est arrivé à ce niveau où il n'a peur de personne. Et quand il monte sur le vélo, il sait qu'aujourd'hui il est là pour pédaler. Il n'y a pas d'obstacle devant lui. Il faut qu'il y arrive. Mes différents efforts en préparation ont fait de moi un autre homme. Capable de chronos bien meilleurs qu'avant. Capable de se surpasser au-delà des limites que je me croyais capable. Je peux dire que je suis devenu un cycliste professionnel. Là on attend cette année pour la grande victoire, qui est vraiment les maillots jaunes lors de la 9e édition du Tour du Mali. Parce que nous savons aujourd'hui que ce tour est vraiment un tour très attendu dans le monde entier. Le mental, mais aussi le physique. Pour le champion malien, il s'agit de travailler, le travail en puissance. Gros rouleur, Yaya doit s'habituer aux efforts brutaux que demandent les sprints massifs. Face à des coureurs expérimentés, Yaya sait qu'il ne doit rien laisser au hasard. Je sais qu'il faut travailler dur pour qu'un jour j'intègre une équipe professionnelle. Sur ce tour à la maison, Yaya Diallo porte les espoirs du Mali sur ses épaules et surtout dans ses jambes. C'est un autre Malien, Siddiqui Diara, qui a le maillot jaune aujourd'hui. Voyons s'il pourra le conserver sur la route de Kita. Il fait 35 degrés ce matin à Dio, à 35 kilomètres à l'ouest de Bamako. La caravane part de cette région minière pour la deuxième étape du Tour du Mali. Un défi important pour les Maliens qui veulent garder leur maillot jaune. Direction Kita, plus à l'ouest dans la région de Kai, pour 147 kilomètres. Le vent souffle fort venant de l'arrière. Le peloton progresse donc à grande vitesse. Les Maliens protègent leur maillot jaune, Siddiqui Diara. Le jeune homme de 21 ans originaire de Nenna. Les Burkinabés sont à l'affût. Mais très vite, les crevaisons et les pannes d'hiver s'accumulent, à l'image de l'équipe de Mauritanie qui connaît les premières difficultés. Quelques kilomètres plus tard, c'est au tour du Malien Yacouba Togola de subir la même mésaventure. Puis, deux autres crevaisons pour les Sénégalais, Bakarisek et Oumar Gueye. Ils sont contraints de s'arrêter pour réparer et changer de roue. La galère se poursuit. Et cette fois-ci, c'est une chute pour les Marocains Marouine Hamza et Mohamed Chawi. Les Marocains reprennent difficilement la course. Après de nombreux incidents, la direction de course décide de neutraliser la course. À sa reprise, à l'entrée de Kitta, le peloton est groupé. Sprint massif et c'est le second au classement général, le Burkinabé Paul Domo, qui l'emporte. Le Malien Séniki Diara conserve le maillot jaune. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain sur les routes du Tour. En attendant, les infos continuent sur les pages de www.tv5monde.com. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada ...